Voilà une vidéo dominicale, je vous laisse la regarder, je parle d'énormément de sujets, évidemment des JO, Proche-Orient, Ukraine, Venezuela, Etats-Unis, beaucoup de mots-clés, qu'est-ce qui arrive avec Viano, qu'est-ce qui se passe avec Zelensky, Netanyahou, Gastar, un peu partout, le binôme Macron, la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qui va se passer avec la cérémonie de clôture, les matchs hallucinants, XY, XX, XXXL, Z, enfin les combats entre un small et un XXXL, dans un sport de combat, mais tout ça c'est normal, entre une femme et un homme, mais en même temps, c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, il n'y a même plus de définition, même ce qui est biologique n'est plus légal, n'est plus protecteur, n'est plus quoi que ce soit, parce qu'on est dans une période où la vérité n'existe plus, tout est inversé, tout est travesti, tout est truqué, bonne vidéo, merci de partager, merci de commenter, merci de liker, merci de me contacter directement, vous avez des possibilités d'aider si vous voulez, vous pouvez me contacter pour du miel, vous en avez juste derrière moi, c'est vraiment merveilleux, si vous voulez venir à Compostelle, c'est là, aller dans les églises, allumer des bougies, arrêter de croire qu'une bougie comme celle de la flamme olympique, c'est quelque chose de bien, non, c'est vraiment aussi parmi toutes ces choses sataniques qui ont été inventées, et que le comité olympique a accepté, enfin vous imaginez quand même qu'il n'y a pas de flamme olympique, il n'y a pas de vasque olympique, c'est de l'eau et de la lumière, c'est du pipo, voilà où on en est, rien n'est vrai, je pense que vous allez vous régaler avec cette vidéo, que vous allez vraiment, voilà, passer un beau moment, je vous remercie, à bientôt, au revoir. Cette vidéo va vous régaler, tout comme mon miel, si vous décidiez de m'en commander, ou de me rencontrer les yeux dans les yeux, et de le découvrir en le goûtant directement, je vais continuer à faire mes tournées, je vais continuer à faire vivre ce média, il peut vivre mieux avec votre aide, alors n'hésitez pas à soutenir si vous le pouvez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et surtout, continuez à vous informer de façon libre et humaine, c'est l'essentiel, n'ayez pas peur de vos opinions, n'ayez pas peur de vos sentiments, n'ayez pas peur de vos doutes, n'ayez pas peur de vos interrogations, il faut véritablement sortir du piège de leur pensée malsaine, de leur monde fait d'orgie, de leur monde dépravé, etc., etc. Bon visionnage de cette vidéo, et à très bientôt, au plaisir de vous lire, et surtout, de vous rencontrer, peut-être sur le chemin de Compostelle, où à partir de mi-août, je m'élance avec une bande d'amis. Je m'élance avec une bande d'amis, je m'élance avec une bande d'amis. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, les géos dont les dieux sont tombés sur la tête. Sous-titrage ST' 501 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 Mais en plus, ils mettent l'incendie, ils mettent les incendies où ils détruisent les constructions, les administrations, les archives, les souvenirs, les photos, tout, 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 tout. Et certains osent dire, mais non, il n'y a pas de crime de guerre, mais non, il n'y a pas de crime contre l'humanité. La famine créée volontairement comme un mode de punition collective contre une population entière avec des résultats puisqu'il y a des morts de famine, il y a des enfants qui ne peuvent plus marcher, il y a des personnes âgées qui meurent prématurément, il y a des prisonniers, des journalistes qui sont assassinés, visés, des humanitaires aussi. Très franchement, l'humanité est en train d'être assassinée à Gaza et je pourrais véritablement en parler beaucoup, mais pas seulement à Gaza. C'est le Liban maintenant où il y a des attentats et des assassinats à cibler, ça continue en Syrie, ça continue en Iran. Alors il raconte qu'il y aurait eu, ou il est futé, que quelques mois avant, une bombe aurait été dissimulée dans l'appartement ou dans la chambre dans laquelle était Ismaël Agnié. Et qu'elle aurait été déclenchée une fois qu'il était là-bas. Mais qui croit ça une seconde alors que les seuls éléments sérieux indiquent que c'est un engin aérien qui a été envoyé par un drone invisible, un drone de cinquième ou de sixième génération qui se répartit depuis la base israélienne qui est un peu au nord de Téhéran, à quelques centaines de kilomètres de Téhéran, ce qui est une distance assez faible pour des drones furtifs de ce type puisqu'il fallait quand même une charge d'une certaine quantité pour rentrer dans l'appartement en question et surtout tuer sur le coup le chef du Hamas, le chef politique du Hamas et son garde du corps. Tout ça en Iran. Et d'un seul coup, on se rappelle quand même que les radars russes extrêmement performants qui auraient été capables de visualiser cet avion ont été détruits comme par hasard par les Ukrainiens il y a quelques semaines. Et tous ces radars, en fait, qui permettent d'être aveugles, entre guillemets, dans cette région-là. Puisque, bon, d'un système de radar, de brouillage, les Russes sont les meilleurs. Une fois que c'est enlevé, bon, les Iraniens ne sont pas forcément les mieux équipés dans ce domaine, même s'ils progressent à grande vitesse. D'ailleurs, on apprend que depuis quelques jours, les meilleurs systèmes de brouillage russes arrivent en grande quantité en Iran et sont installés. Et il y a même des ponts aériens qui se passent. Est-ce que ça inclut des missiles ? Est-ce que ça inclut des technologies ? Est-ce que ça inclut des systèmes radars, systèmes de brouillage ? Qu'est-ce que ça inclut ? On ne sait pas. Mais on sent qu'on a l'escalade, puisque, en parallèle, beaucoup de navires de guerre américains arrivent à nouveau sur zone, que toutes les ambassades disent à leurs citoyens de quitter l'Iran, la Syrie, le Liban, évidemment, mais également Israël. D'ailleurs, presque plus aucune compagnie ne vole là-bas. Quoi croire ? Moi, j'ai l'impression que, même si, évidemment, il n'y a aucune trêve olympique, et j'y reviendrai, il ne va rien se passer avant, après la cérémonie de clôture des Jeux. Et je vous invite à regarder l'affiche de cette cérémonie de clôture. C'est une affiche très sombre. Elle est toute noire et grise. C'est marqué, d'ailleurs, spectacle de Thomas Joly, comme si une cérémonie de clôture, ce n'était pas un spectacle de tous les athlètes qui ont participé. Mais non, 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 là, on starise, entre guillemets, le maître de cérémonie, de la cérémonie d'ouverture, auquel on donne également la cérémonie de clôture, comme à tous ceux qui ont choqué, entre guillemets, au match allé, avec l'ouverture qui, en soi, était déjà une clôture pour l'humanité. Mais je reviendrai sur tout ça. Ce que je veux dire également, c'est que pour l'instant, depuis le début des Jeux, aucun sportif n'a été convaincu de dopage. Mais que s'il y en a, tous les soupçons qui sont mis en avant par les télés, etc., ils seront évidemment chinois ou d'un pays que ceux qui tirent les ficelles auront envie d'humilier. Mais dans le même temps, évidemment, personne ne s'étonne de résultats surhumains, de performances stratosphériques ou de tirages au sort qui ressemblent à des résultats d'élections. Évidemment, ils n'allaient pas choisir les plus de 66,6 kilos, mais c'était quand même vraiment gros comme je ne sais pas quoi. Donc, quelques images qui résument tout. Vous allez voir, ça résume véritablement toute cette première et je vous épargne les images de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques parce que ça vaut immédiatement à ceux qui les mettent en ligne d'avoir leurs vidéos supprimées. Voilà quelques images pour le plaisir. Dans les images fortes, évidemment, ces combats complètement disproportionnés entre Teddy Riner et des tout petits combattants. Et ceux qui expliquent que c'est normal, véritablement, c'est incroyable. Comme incroyable, mais c'est Teddy Riner qui est choisi pour le match de la médaille d'or par un hasard d'une roulette. Ici, vous voyez, ça date d'il y a plusieurs années et Emmanuel Macron avait déjà rencontré le champion ou la championne, pardon, algérienne. Et manifestement, elle lui avait tapé dans l'œil et heureusement, il ne s'est pas battu avec elle en boxe malgré ses photos où il ressemble à Rocky. En parlant de Rocky, c'est quoi cette tenue et c'est quoi ces tenues entre des équipes très habillées, très déshabillées. La scène, comme vous voyez, est toujours aussi brune. Juste une petite photo quand même pour parler de la boxe, des véritables problèmes de genre qui existent, qu'on le veuille ou pas, c'est une question essentielle de notre époque. La disparition de la notion de genre biologique qui avait été annoncée par Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes et les Jeux Olympiques servent à ça. Et pendant les Jeux Olympiques, notre attention est détournée de toutes les guerres qui se passent à droite et à gauche, dont je parle plus loin. Et quel est ce logo, ce coq qui devient véritablement diabolique pour ne pas dire satanique ? L'affiche et le logo annonçaient de toute façon absolument tout. Une orgie, la folie, la fin des temps. Alors, une fois que vous avez vu ces images, ça vous donne quand même une certaine idée de ce qui se passe et le fait que dans tous les médias, ils ne cessent de vous dire que tout est formidable, que c'est la trêve olympique, qu'il ne faut pas parler de géopolitique. Il ne faut pas dire que les Russes ne sont pas là. Il ne faut pas dire que les champions russes ne sont pas là. Et donc, ça permet à la gymnaste américaine de battre tous les records, au judoka français, d'avoir plein de médailles d'or, etc. Surtout dans la catégorie dans laquelle les Russes sont les plus forts. Et voilà. Donc, l'idée, c'est à vainque sans péril, on triomphe sans gloire. Eh bien, dans la France de Macron, on s'en fout complètement. Au contraire, seul le triomphe compte parce qu'en réalité, ça permet d'hypnotiser les masses. Ça permet d'hypnotiser complètement les Français et de faire passer, finalement, le message que tout est possible, tout est permis, dépenser des milliards avec un pays ruiné, pourrir, entre guillemets, la vie des Parisiens, doubler, tripler, quadrupler les prix des métros, etc. Tout ça, c'est normal. Maintenant, quand vous discutez avec les cafetiers, avec les hôteliers, avec tous ces gens-là, ils vous disent qu'en réalité, rien n'est parfait. Mais comme toujours, les éléments de langage, ils vont avoir leurs syndicats, ils vont avoir leurs organisations qui vont leur dire changer de vocabulaire et puis les gens qui seront invités sur les plateaux de télé, de toute façon, répèteront en boucle, eux, que c'est parfait. Et ça fonctionne. Là, plutôt, dans la journée, j'avais des amis qui sont dans le centre de la France et qui disent mais c'est incroyable la manière avec laquelle le cerveau des gens a été lessivé, le cerveau des gens a été vampirisé. C'est-à-dire, ceux avec lesquels, quelques années avant, il était possible d'avoir des discussions sereines, d'avoir des discussions correctes sur tous les sujets, ça n'est plus possible. C'est-à-dire que les gens deviennent complètement aveuglés, complètement envoûtés, entre guillemets, par ce pacte avec le diable qui leur est imposé. Donc, notion de trêve olympique, donc évidemment, on ne parle pas des athlètes russes, mais on continue à parler en mal de ce qui se passe, évidemment, sur le front ukrainien et la Russie, la dictature, les échanges d'otages ou de prisonniers, etc., etc. Alors, vous remarquerez, si vous êtes intéressés à cet échange d'otages entre l'Occident et la Russie, c'est que, d'une part, les Russes en ont eu entre guillemets moins que les occidentaux, mais surtout, quelque part, les Russes n'ont pas voulu récupérer leurs criminels. Ils n'ont pas voulu récupérer leurs trafiquants de drogue, ils n'ont pas voulu qu'ils soient dans les prisons. Ce qui n'est pas le cas des Occidentaux. Donc, on a véritablement ce deux poids, deux mesures. Les Russes ont voulu récupérer leurs espions, leurs militaires. Alors, on n'aime pas ce métier. En tout cas, de la part d'un pays, c'est bien de le faire, alors qu'à l'inverse, eh bien, les Américains et les Occidentaux ont voulu récupérer leurs gangsters, leurs trafiquants ou des agents double, entre guillemets, des personnes de la cinquième colonne, des corrompus et des gens dont ils espèrent pouvoir encore tirer quelque chose. Évidemment, personne ne parle de la barbarie d'Israël sur Gaza, la famine, la soif, les maladies. Vous n'imaginez pas toutes ces souffrances qui touchent les enfants, qui ont ces épidémies, qui touchent leur peau par centaines, les éborgnés, les orphelins ou les parents qui perdent leurs enfants, leur famille. En fait, c'est une souffrance qui est infinie. Mais on n'en parle pas. De la même manière qu'on ne nous dit pas quelle est la réalité de ce qui se passe au Venezuela. C'est-à-dire que sur les médias français, on ne parle toujours que de la position officielle de la France, les journalistes n'étant que des laquais, des éléments en langage officiel. Et pareil au Mali, également au Yémen, qui est un pays qui va à nouveau souffrir avec les bombardements terribles d'Israël sur toutes leurs infrastructures pour l'eau potable, pour le pétrole, pour l'électricité, etc. Donc quand Israël détruit tout ça, c'est normal. Alors qu'on rappelle que le Yémen ne faisait qu'abîmer des infrastructures commerciales portuaires, un peu pour faire un blocus qui n'est pas fait contre Israël. Je vous rappelle que quand l'Afrique du Sud était prise sous le coup d'être un État apartheid, ce qui est le cas d'Israël, puisque c'est le jugement qu'a porté la Cour internationale de justice à leur égard, il y avait eu un blocus, un embargo mondial contre l'Afrique du Sud. Rien de tel avec l'État d'Israël. Au contraire, puisqu'on a le chef de l'État d'Israël qui se promène un peu partout sur les médias que ce soit le Premier ministre ou le Président, d'une part à passer pour une victime, à continuer à raconter énormément de mensonges et de bêtises et à demander de l'argent, à demander des armes et à demander la possibilité de pouvoir plus détruire. Et évidemment, comme les États sont corrompus ou alignés ou tout ce que vous voulez, beaucoup d'États occidentaux cèdent et donnent absolument ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Elon Musk ? C'est une vraie question. Il y a des personnes qui disent qu'en réalité, il est tombé dans un piège type Epstein, donc il s'est retrouvé dans un lit avec peut-être quelqu'un de très jeune, etc. Et le temps de trouver une solution pour se sortir de ce genre d'erreur, eh bien, il s'aligne complètement avec le discours qu'on lui impose. donc, eh bien, c'est une espèce de séquence de pacte avec le diable. Mais je reste persuadé, comme avec tous les cinq fantastiques, j'y reviendrai peut-être un peu dans cette vidéo, qu'il reste quelqu'un qui est véritablement un allié, ne serait-ce que par l'existence de X dans lequel on peut toujours continuer à parler assez librement. on parle beaucoup de Kamela Harris, il y a des photos qui sortent, est-ce que c'est vraiment une ex-call girl qui a sucé et avalé pour réussir ? Il y a beaucoup de personnes qui le disent, les photos, à moins qu'elles soient truquées, etc. Voilà, alors est-ce que c'est anecdotique de dire ça ? Est-ce que c'est une tradition ? Est-ce que c'est possible ? Et puis toujours ce jeu de communautariste indienne, africaine, etc. Et qui elle va choisir ? Et qui ? Et qui ? Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un cinéma. En fait, ce que je pense, c'est que Trump aurait dû mourir, c'était ce qui était prévu. Et quand on entend les auditions des gens des services secrets, on voit bien que c'était véritablement une passoire qui était faite pour que l'assassinat soit réussi. Le tireur a quand même pu tirer 8 balles. 8 balles. Pas une, pas deux, pas trois, pas cinq, 8 balles. Il a fait des victimes. Il avait une arme avec un système de visée très particulier. Et s'il n'y avait pas une petite erreur, soit sur le vent, soit le fait que Trump ait bougé la tête, etc. Il n'y avait aucune chance que Trump survive. Et donc, on pouvait imaginer que dans la foulée, Biden aurait dit, eh bien voilà, moi je suis âgé, etc. j'en peux plus. J'étais prêt à me remettre dans la campagne parce que je pense que j'étais le meilleur pour battre Trump. Mais puisqu'il n'est plus là, eh bien j'ai pas besoin de m'y coller. Et je vous propose Kamala Harris ou je vous propose un tel ou un tel. En général, ils aiment bien les États profonds, entre guillemets, comme on le voit en Europe partout, avoir des candidats qui sont vraiment malléables, débiles, ils rigolent comme des idiots, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Franchement, si vous voyez un best-of des déclarations de Kamala Harris et de ses résultats et de son parcours, vous vous dites mais c'est consternant. Comment est-ce qu'un pays comme les États-Unis, la plus grande puissance mondiale, peut avoir quelqu'un comme ça quand on écoute les discours de Xi Jinping, quand on écoute les discours de Vladimir Poutine et également d'ailleurs ceux de Donald Trump ou de Ben Salman et autres. Alors j'imagine, alors je suis désolé, mais que ceux qui me suivent ils comprennent que je ne suis pas là ni pour plaire, ni pour satisfaire, ni pour dire ce que vous avez envie d'entendre ou ce que d'autres ont envie de dire. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour rentrer dans le moule, je ne suis pas là malheureusement pour me faire des amis, ce serait une meilleure idée ou je ne suis pas là pour devenir riche parce que sinon j'aurais continué la vie que j'avais avant. Je vais vous dire, c'était beaucoup plus simple aujourd'hui si je n'avais pas ma famille pour m'aider, des proches, etc. et puis que je n'avais pas une vie très simple, ce serait absolument ingérable. Je ne suis pas là non plus pour vendre des produits financiers pourris comme d'autres ou faire des promesses de révolution en dentelle par escroquerie en cascade et en trisme LGBT+, en faisant semblant de ne pas le savoir. Donc l'idée, c'est qu'ils sont de ces personnes qui utilisent des armées de personnes, qui font des armées de personnes pour essayer de récolter un maximum d'argent et faire croire qu'ils sont en train de faire d'autres choses que de faire d'eux-mêmes des espèces de mondains, aristocrates, un peu riches et un peu puissants. Voilà. Et même le miel, j'en ai un peu derrière moi. D'abord, il n'y en a pas beaucoup. Les récoltes cette année, partout en France, sont catastrophiques. Alors ne vous inquiétez pas, les prix ne vont pas augmenter partout dans la grande distribution parce qu'ils mettront du miel de merde et puis ils sont de plus en plus précis pour lui donner le goût et l'impression que c'est correct. Voilà. C'est une année où la récolte est très faible. Dans certaines régions, ils disent moins 75, moins 90 %. C'est incroyable. Donc tous les miels un peu rares, un peu difficiles, il y en aura très peu ou pas du tout cette année. Et donc ce seront des miels, essentiellement des mélanges parce qu'il n'y aura pas eu de possibilité d'avoir des grosses productions. Alors j'ai décrit dans mes différentes lettres récentes et dans beaucoup de tweets et un peu le profil des marchands du Temple. J'y reviendrai, surtout leurs parrains et les petits porte-flingues. Alors j'aime bien toujours parler de cette espèce de petit chauve lubrique au regard pervers et qui vraiment dégoûte tous ceux qui le croisent, qu'ils soient journalistes ou stagiaires ou autres, le stratège par lettres interposées, l'expert en arnaques intellectuelles et monétaires qui vit de lucres et d'orgies avec l'argent de pauvres gens qui siphonnent après les avoir flattés ou humiliés. Et oui, parce que cet homme ou cette chose, cette espèce de limace humaine est un expert des soumis et des dominants. Il est adepte des donjons et des chandelles et dans ces lieux de débauche dont il est un des... Enfin bref, où il dépense beaucoup d'argent d'après ceux qui l'y ont accompagné, il observe avec son regard lubrique et malsain ce qui se passe dans ses actions pornographiques entre ceux qui aiment être flattés et ceux qui aiment être battus, donc les soumis et les dominants. Il convie même dans ses soirées ses stagiaires et il en aurait fait les racines de sa fortune puisque ses clients qui sont des gens N moins je sais pas quoi de grande boîte seraient assez vite invités dans ses cantines une étoile ou dans ses partouzes. Si le mot pourriture n'était pas dévoyé, ça lui irait comme un gant, un gant de merde. Mais ils sont nombreux à user de la drogue pour se corrompre et nous corrompre. la drogue qui peut être l'argent, le sexe ou les voyages, les yachts et les choses comme ça. Mais revenons au JO. La cérémonie c'était une blague satanique, une entrée en matière, un domino sur la scène du Christ avec ses apôtres, scène, c'est E-N-E, puis la mise en scène d'un spectacle au-dessus de la scène, le fleuve, qui finalement n'est pas si saine, S-A-I-N, bref, ils se sont bien amusés. C'était obscène. Regardez comme a été le parcours de la flamme avec les chevaux de l'apocalypse, avec toutes ces allusions, décapitations, synchronisations, les danses, les paroles, les héroïnes, les chanteuses, les stars. En fait, c'est comme un espèce de cinéma dû en même temps pour plaire à tout le monde et pour diviser tout le monde. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de plaire, de faire passer un bon moment. Il suffit, au milieu, comme des petites pilules vénimeuses, des petits coups de griffes ou des petites morsures vénimeuses, de diviser. Donc, vous donnez du plaisir, cet ospium du peuple, et puis, de temps en temps, c'est mise à mort ou survie ou machin. Et je vais développer un peu ça. C'est l'apocalypse, en réalité, qui nous est promise et ça l'était dès l'affiche officielle, dès les logos, dès, en fait, tout ce qui, au fur et à mesure, nous a annoncé et nous a préparé à ça. Et d'ailleurs, la flamme olympique, qui est un symbole de l'Olympisme depuis le début, le parcours de la flamme ayant été mis en place par Hitler, même la flamme n'est qu'une illusion, ce n'est pas une flamme. Pour ceux qui l'ignorent encore, c'est un jeu d'eau et de lumière. Donc, tout est mensonger, tout est inversé. Les jeux de mots, voilà, jeux de mains, jeux de vilains, bref, c'est les magiciens. Et jeux de mots, c'est des hypnotismes, des hypnotiseurs, des vampires. Alors, pour revenir au tableau de la scène, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais non, mais ça n'a rien à voir avec la scène du Christ, etc. Tous ces gens sont des menteurs parce que le tableau païen qui est au musée de Dijon et qui aurait été celui qui a inspiré de Thomas Jolie et son équipe de costumiers et d'historiens, ce tableau, il a été peint 150 ans après celui de Vinci et la fiche explicative qui va avec ce tableau dit qu'en fait, c'est un tableau païen, blasphématoire qui est inspiré du Christ. Et d'ailleurs, le personnage principal du tableau, il a bien une auréole comme celle du Christ et d'ailleurs comme ce qu'il y a eu dans la cérémonie. Autre chose qu'on m'a dit, qu'on m'a fait remarquer et que j'ignorais, c'est que le personnage bleu, en fait, qui est dans le plat qui est apporté au convive, en fait, bleu, ça aurait à voir avec la couleur d'un cadavre mort. En fait, le cadavre passe par une phase bleue, donc en rose puis bleu et donc, ce serait du cannibalisme en fait. Alors, évidemment, tout ça, ça peut sembler tiré par les cheveux mais quand les choses s'alignent comme ça, c'est qu'elles ne le sont pas. Bref, qui sont les casards d'hier et d'aujourd'hui, les mangeurs de sang, les suceurs de sang, les vampires. Donc, il faut arrêter de croire les bêtises qui sont racontées. Tout ça, c'est pour nous engouter, nous ensorceler et nous faire signer un pacte avec le diable. Et c'est quoi, d'ailleurs, ces combats absurdes et ridicules où on a Teddy Riner qui fait quasiment deux mètres ou plus, je ne sais pas, qui fait 140 kilos ou 145 kilos et qui se bat avec des gens qui font 60 centimètres de moins que lui et 65 kilos. Alors, les gens disent mais non, mais c'est le judo, le petit, il a ses chances contre le grand. Mais non, mais ils regardent trop la télé, les gens qui disent ça. C'est que ces gens-là sont des champions. Donc, dans les démonstrations de judo, ce qu'on vous montre, c'est que quelqu'un qui n'est pas lourd, il est capable d'utiliser la force de l'adversaire mais qui serait qu'un amateur qui ne connaîtrait pas le judo pour le renverser, lui faire une prise et utiliser son énergie. Une planchette japonaise ou Sotogari ou toutes ces prises pour ceux qui connaissent un peu le judo. Voilà. Mais, en fait, tout ça, ça fait partie d'une stratégie, y compris de certains pays pour montrer l'obscénité de ces jeux, pour montrer que rien ne va, rien n'est normal. En plus, c'est à la fin, vous savez, enfin, les pays, ils n'osent pas dire ce que je disais tout à l'heure. voilà, de toute façon, vu les commentaires qu'il y a la haine qui se déverse sur certains de mes posts X quand j'essaie de dire des choses que tellement de gens pensent tout bas sur les chromosomes. Enfin, évidemment, le genre biologique, il est lié aux chromosomes, il n'est pas lié aux papiers ou à l'administration ou aux archives. Surtout quand on découvre qu'en fait, les papiers, ils ont été faits très tardivement, etc. En fait, tout est n'importe quoi, tout est mensonger. Les tests, les machins, les menaces, les procès divers et variés, c'est-à-dire que maintenant, en fait, mais la loi est en train de passer, c'est comme les lois sur les passes vaccinales, les lois sur l'identité numérique, les possibilités maintenant d'enfermer, de vacciner de force lors de prochaines crises, les gens, enfin, tout est n'importe quoi. On n'a plus le droit d'appeler homme un homme biologique sous prétexte qu'il a décidé par hasard, parfois, l'insulte son plein gré. Parfois, parce que la nature a joué des tours, mais au moment de la puberté, au moment de l'adolescence, à mille occasions, on peut se rendre compte de l'erreur. On avait eu cette coureuse sportive de je ne sais plus quel pays africain qui avait des performances d'hommes, mais on a la même chose d'ailleurs pour le Paralympique. en 2012, à Londres, il y avait Pistorius qui s'était qualifié pour participer à la compétition avec Olympique, parce qu'en fait, il avait des jambes bioniques qui lui donnaient un avantage incroyable. Mais tout ça, à la fin, c'est la porte ouverte, ni plus ni moins, qu'à la cybernétique, l'intelligence artificielle, la cybernétique, et puis finalement, le transhumanisme, on y arrive. L'étape de ne plus dire qui est homme, qui est femme, entre les deux, etc., c'est la porte ouverte à faire disparaître l'humain. On a déjà l'humain, on a su, on a vu Armstrong, mais les performances aujourd'hui, Armstrong, qui ne serait même pas capable d'être dans les dix premiers autour de France avec les nouvelles drogues qui sont données aux cyclistes. Alors on dit, non, mais peut-être qu'ils ont des vélos truqués, des machins, etc. Donc on essaie toujours de trouver mille pistes différentes, mille triches différentes pour expliquer des choses qui sont inexplicables. Et à la télé, plus personne ne parle de dopage. C'est fini, on n'en parle plus. On ne parle plus des sujets qui fâchent. Il faut que l'opium du peuple passe, que les gens soient contents, qu'ils oublient un petit temps ce qu'ils sont en train de préparer, parce que pendant qu'on regarde les JO, ne vous inquiétez pas, il y a des dizaines d'équipes qui n'en ont rien à foutre des JO et qui préparent les prochaines catastrophes qui vont s'abattre les unes et les autres sur nous. Que ce soit la guerre au Proche-Orient, que ce soit la guerre encore plus forte, encore plus chaude sur le front entre l'Europe et la Russie. Enfin, moi, j'ai des amis en Pologne qui me disent, écoute, au début, on regardait la Russie comme un dangereux et là, on voit ce qui se passe chez nous et avec les armes, tout ce qui arrive des États-Unis, on se rend compte qu'on est plutôt dans la peau de celui qui provoque et qui veut créer le conflit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réveillent mais un très petit nombre, c'est-à-dire que les gens entre guillemets intelligents mais qui n'ont pas eu trop le temps de s'informer, qui n'ont pas trop pactisé avec le diable et qui réalisent, mais dans le même temps, il y a des millions de personnes qui ne regardent pas l'actualité, qui ne regardaient plus la télé, qui avaient un peu de bon sens et qui d'un seul coup se regardent en permanence confrontés aux JO, qui regardent 15 heures par jour toutes les chaînes de télé, et qui sont hypnotisés par ça, par ce qui a l'air d'être la beauté, la grandeur, etc. Et en même temps, qui ont tout le venin qui leur est mis dans le cerveau pour le lessiver. Voilà l'obscénité de ce tirage au sort. Ça ressemble presque à des résultats d'élection. On se dit mais c'est n'importe quoi. Ils ne font même pas semblant. Vous imaginez, ce n'était même pas des enveloppes, ce n'est pas un truc mécanique, enfin c'est un truc électronique où on a l'impression d'être dans un show télévisé. Vous savez, le petit truc descend tout doucement où vous vous dites mais c'est quoi ? Enfin, ils se moquent de nous ou pas ? Enfin, n'importe quoi. Voilà. C'est une mise en abîme de l'intelligence humaine et la facilité avec laquelle il y a des pactes par chauvinisme. Je vous rappelle quand même que quand la France avant la Coupe du Monde en barrage pour la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud gagne avec cette main de Thierry Henry qui est flagrante que tout le monde voit sauf l'Afrique qui ne demande même pas à voir les images. on peut quand même se poser des questions et ensuite quand on voit le cinéma qui s'est passé en Afrique du Sud pour que la France soit sortie après les qualificatifs on peut se poser encore plus de questions. Vous savez, le truc de Nysna mais tout ça on oublie parce que voilà les champions du cirque c'est bien c'est génial voilà. Mais en réalité tout est de plus en plus vérolé par des pactes diaboliques et des malversations avec l'éthique et la bio-éthique. Voilà. Alors juste peut-être un petit clin d'œil bon moi je connais rien au BMX c'est sans doute un sport fantastique mais j'ai pas pu m'empêcher en voyant les trois français qui avaient gagné enfin ils ressemblaient à Super Mario Bros en fait vous savez ces jeux auxquels on jouait quand on était enfant puis qui sont devenus des personnages de cinéma c'était flagrant en fait alors bon ils y sont pas pour rien mais tout a l'air d'être chorégraphié le cycliste qui gagne sur route qui a un 66 dans le dos la triathlète qui gagne elle a le numéro 33 et puis ce 33 qui est tatoué sur son corps dans la photo mise en ligne par Emmanuel Macron on le voit trois fois alors 3-3 c'est 6 et donc on a 6 6 et 6 sur son corps 666 comme un clin d'œil comme le résultat de la participation au deuxième tour des élections législatives 66,6% ce chiffre qui est omniprésent toujours pareil des milliers de signes qui nous disent attention le diable et là 6,6% de participation la photo le portrait officiel les décapitations la cérémonie comme un sacrifice d'enfant les baisers de vampires les déguisements en diable les images t'il n'ose faire à tue l'incendie de Notre-Dame qu'est-ce que cette liste est longue les chevaliers de l'apocalypse les signes maçonniques la cérémonie orgiaque les problèmes de genre les cachoteries les perruques la scène qui est si sale et dans laquelle ils demandent aux gens d'aller se laver le 33 6,6,6 omniprésent enfin bref l'inversion les mensonges bref à regarder les jeux tout va bien rien ne pourrait laisser croire que le diable prépare la fin des temps sous nos yeux émerveillés et il s'en délecte d'ailleurs de notre naïveté un million de signes pour montrer qu'il est là et qu'il est de plus en plus puissant et ça ne réveille personne parce que personne ne voit enfin quand on a Abramovich qui fait du spirit cooking quand on a l'homme bleu de la cérémonie de la scène qui est interviewé qui dit qu'il a mangé de l'humain qu'il a été cannibale enfin et personne ne lui dit avec qui à quelle occasion où est-ce que vous aviez trouvé le corps enfin non au contraire ah vous êtes dégueulasse c'est pas bien etc puis tout le monde s'en amuse et puis de toute façon il dira qu'il a menti s'il y avait le moins de problèmes il dira ceci ou cela en réalité tout est n'importe quoi et ça continue et ça s'aggrave de plus en plus voilà le plus grand talent du diable est de nous diviser plus ceux qui devraient s'unir avec les enjeux de genre est-ce qu'être est-ce qu'être xy c'est être un homme ou pas alors il y a tout ce débat ah non mais t'as la preuve c'est quoi les sources ouais enfin les gars ou les filles ou les machins enfin à un moment regardez les photos regardez les évidences et puis c'est pas parce qu'après avec des menaces les gens disent ah ben non je regrette d'avoir dit ça etc mais la personne en question la femme en question elle est victime elle est victime mais elle sait en même temps que c'est pas faux et donc d'un seul coup on revoit les images que j'ai vu en introduction avec Macron on reprend le fil de tous les papiers de tous les machins de l'association de boxe qui l'a interdite qui l'a privé de titres ou de compétition mais pas d'appel donc ça devient définitif et puis finalement c'est pas définitif enfin c'est complètement incroyable c'est complètement enfin ça serait risible imaginez vous montrer ça à vos ailleurs grands-parents mais qu'est-ce qu'ils vont en penser ils vont dire mais attendez mais vous êtes devenu malade sur cette terre aujourd'hui vous montrez ça à des enfants ils vont regarder et vous leur demander de dire monsieur ou madame vous verrez 99% des enfants ils vont se tromper et pourtant eux ils ont pas une intelligence artificielle et ils seront pas méchants il n'y a pas de méchanceté dans le regard d'un enfant au contraire ils sont gentils ils sont amoureux de la vie ils ont pas ils ont pas il n'y a pas de malice ou il n'y a pas de mal entre guillemets dans leur attitude tout le monde est victime mais le fait de savoir même après coup même à posteriori même après bien des années la vérité il faut la dire il faut l'assumer et là ça donne l'impression qu'il y a peut-être des affaires d'argent il y a peut-être du trafic d'influence il y a peut-être de la politique etc et donc d'un seul coup ça pourrait ressembler à une forme de complicité ça pourrait ressembler vraiment à quelque chose d'extrêmement malsain et de machiavélique mais en même temps alors que la réponse devrait être évidente à toutes ces questions à toutes ces situations et bien même le fait de poser la question c'est presque devenu illégal enfin je sais pas vous réalisez ou pas l'absurdité de ça l'histoire déjà sur plein de sujets c'est devenu illégal d'en parler ou de le remettre en cause maintenant ce serait la biologie du genre et c'est quoi après c'est quoi après il y a déjà certaines vérités qui sont interdites en permanence vous trouvez ça normal ? enfin non mais sincèrement même les sportifs d'ailleurs ils retournent leur veste c'est voilà ils disent quelque chose et puis est-ce qu'ils sont menacés est-ce qu'on leur propose de l'argent tiens telle championne on lui dit elle va recevoir 50 000 euros et puis d'un seul coup le lendemain elle dit des choses forcément très différentes et très sympathiques est-ce que l'ouvrir sur certains sujets est trop dangereux trop risqué ou est-ce que les gens sont simplement tout le temps lâches au-delà de l'imaginable il n'y a plus de bravoure il n'y a plus le courage de ses convictions non plus du tout plus du tout parce que on pourrait perdre des clients ah ouais tu comprends moi je suis très chrétien il n'y a aucun doute sur ma chrétienté mais bon parler de Gaza tu vois j'ai suffisamment de problèmes comme ça je ne vais pas m'en rajouter et puis j'ai plein de clients qui verraient ça d'un mauvais oeil j'ai plein de gens qui m'aident qui m'ont fait comprendre que si j'allais dans cette direction et bien peut-être ils ne m'aideront plus donc tu comprends c'est vachement délicat donc arrête de parler de ça ne me parle plus de Gaza sache que dans mon coeur je pense à eux mais dans mes médias et dans mes déclarations publiques il est hors de question que j'en parle ce ne serait pas une bonne idée bref les gens font uniquement les choses comme le disent d'ailleurs tous les policiers c'est pour l'argent pour la gloire et pour le sexe XXXL et pas XY ou XX puisqu'en fait ce qu'ils veulent c'est l'énormité la monstruosité etc et les JO c'est finalement une formidable lessiveuse pour les âmes ah 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 et voilà et le sujet du genre finalement c'est un sujet qui est de plus en plus omniprésent dans les JO il n'y a aucun doute c'est c'est de plus en plus important parce que c'est la voie royale vers le transhumanisme et c'est l'objectif voilà et un petit clin d'oeil à Jean-Michel puisqu'en réalité c'est l'objectif évidemment dans tous les domaines alors autre clin d'oeil c'est comme en vélo les sportifs ils sont tous des champions qui ont de l'asthme et je ne sais pas tous les autres traitements qu'ils ont pour des maladies qu'en réalité ils n'ont pas mais qui leur permettent d'avoir des traitements et puis alors là le secret médical fonctionne et puis toutes ces maladies qui sont interdites à d'autres qui leur permettent soit de camoufler soit d'avoir des traitements qui améliorent considérablement leur santé c'est comme les jeux paralympiques qui ouvriront la porte au cyborg donc c'est les humains améliorés avec des produits chimiques les humains améliorés avec des technologies le problème du genre et là vous voyez tout arrive tout converge c'est quoi ce qui converge et bien c'est évidemment vers le transhumanisme et je refais un petit clin d'œil à des champions dans le domaine quelqu'un qui n'a plus de jambes et qui grâce à la technologie concourt pour être grâce à des jambes un peu bioniques des technologies incroyables ils concourent avec les personnes totalement valides juste autre clin d'œil mais qui n'en est pas un ceux qui osent le drapeau palestinien sont mis au cachot et ils sont soupçonnés de terrorisme ou d'encourager la haine alors moi je ne mets pas de drapeau je mets des tableaux des mises en scène religieuses je parle de compostelle mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux palestiniens à Gaza à la souffrance et à ce que j'appelle un meurtre de l'humanité qui s'y déroule bon sinon la censure fourbit ses armes car Breton vient d'être à nouveau nommé pour avoir ce rôle et on sent bien que les procès ça va être légion on aura celui de X mais on va en avoir plein d'autres et d'ailleurs il ne faut pas croire ce sera des procès avec d'un côté des personnes qui ne pourront pas se défendre et de l'autre côté des avocats qui seront payés par millions pour faire partie entre guillemets du système donc défendre entre guillemets l'indéfendable l'horreur etc etc donc donc voilà on est on est véritablement dans une période complètement folle et qu'est-ce que j'ai envie de dire c'est que les russes et les américains à une époque ils se défiaient effectivement sur la piste et c'était une des idées de ces Jeux Olympiques maintenant ils fournissent et ils fourbissent leurs armes partout dans le monde et c'est dangereux alors que les Jeux Olympiques c'était plutôt pas mal parce que quand il n'y avait pas de boycott il y avait le chauvinisme effectivement qui pouvait s'exprimer c'était pas sain mais c'était moins dangereux que les guerres biotechnologiques les fameux biolabs etc les guerres nucléaires les guerres avec intelligence artificielle cyborg et puis surtout la guerre des idées la guerre de la pensée ça avait quand même de la gueule à Berlin devant Hitler d'avoir des sportifs noirs qui gagnent les épreuves c'était magnifique et puis que dire des petites danseuses fines et gracieuses qui gagnaient en gymnastique Nadia Larissa etc c'était magique c'était merveilleux et aujourd'hui on a des boules de muscles qui font des performances incroyables alors je me dis mais en fait elles ressemblent un peu à Ben Johnson certaines athlètes aujourd'hui vous vous dites mais c'est quoi c'est vraiment des boules de muscles incroyables comment elles ont fait pour accumuler autant de muscles comment voilà comment c'est possible et puis après ça fait il n'y a pas de grâce il n'y a rien et ce n'est pas compensé par les tenues pleines de strass etc c'est des tenues à 100 000 dollars qui sont faites pour oublier que tout est étrange et je ne suis pas en train de parler de genre ou de quoi que ce soit je dis juste que tout est dénaturé avec cette course à la performance on est vraiment la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf ou le machin je ne sais pas peut-être je suis vieux jeu peut-être que je ne suis pas du tout fait pour ça moi j'aimais bien les champions comme Alexandre Popov où il a été champion entre 91 et 97 complètement invaincu pendant les 10 ans suivants il a continué à battre tous les grands champions alors qu'il avait failli mourir par une attaque au couteau et Popov il faisait ça à une époque où le sport russe avait été complètement abandonné puisque c'était les années Yeltsin et on se rappelle qu'à ce moment-là la Russie était complètement dépecée complètement détruite complètement à l'agonie et il a fallu Poutine pour redresser ça donc c'était vraiment un sportif sain et d'ailleurs c'est un des plus reconnus de tous et puis il gagnait dans les plus belles épreuves dans les épreuves les plus difficiles il faut savoir que dans tous les sports il y a l'épreuve reine en tennis l'épreuve reine c'est le simple c'est pas le double et c'est encore moins le double mixte il faut le savoir bon ben en natation en athlétisme l'épreuve reine c'est le 100 mètres bon en natation il y a 50 mètres et 100 mètres mais l'épreuve reine ça reste souvent considéré comme le 100 mètres alors maintenant bon le 50 mètres c'est pas mal mais c'est plus vraiment la même chose il court en apnée il n'y a pas de virage enfin il manque pas mal de choses il faut savoir juste en anecdote que maintenant les champions d'ailleurs ils passent une grande partie de leur vie un peu partout dans le monde que ce soit les cyclistes ou autres et encore les cyclistes c'est pas forcément ceux qui sont le plus dopés parce que le sport est vraiment contrôlé enfin ils sont vraisemblablement tous très dopés quand on écoute les gens qui suivent le sport et puis moi je connais quelqu'un qui était le préparateur physique pendant des années de Lance Armstrong mais je connais vraiment personnellement pour le voir plusieurs fois chaque année depuis des années enfin ce qu'il raconte c'est juste hallucinant peut-être un jour je ferai une émission avec lui quand il aura fait paraître son livre de mémoire mais en tout cas il explique que les sportifs qui vont d'un pays à l'autre comme ça ça rend pas facile le contrôle longitudinal imaginez si vous êtes étudiant de l'autre côté d'un océan mais dans tel club dans tel machin enfin vous voyez tout est perdu et puis les gens qui font le contrôle ils ont pas forcément les moyens d'envoyer des équipes à l'autre bout du monde ou d'en trouver qui vont faire le truc bien scellé dans le bon laboratoire dans le bon machin enfin tout ça ça devient très coûteux et ceux qui chassent après ceux qui sachent les tricheurs ils ont jamais les moyens de chasser les tricheurs des pays puissants en revanche pour les pays à eux à vraiment emmerder à humilier ça il y a toujours des moyens infinis donc de toute façon l'antidopage est en retard parce que maintenant il y a des années de découvertes de biologie de synthèse et de cellules souches cellules souches de bébés avortés donc tout se tient vous pouvez pas imaginer ce que vous pouvez faire avec des cellules souches qu'on trouve dans des embryons de bébés c'est monstrueux mais c'est comme ça ce qui fait que l'EPO en fait c'est quasiment comme la vitamine C pour améliorer les performances mais quand vous utilisez des cellules souches et bien ça ne se voit pas ça laisse pas de traces c'est incroyable ça répare les mues ça vous permet en quelques heures d'être comme si ou quelques minutes comme si vous n'aviez pas fait d'effort et de recommencer immédiatement la même chose comme si vous étiez tout neuf voilà l'inégalité aussi et ça je me suis rendu compte en regardant par exemple le tableau des médailles et on voit les pays qui mettent un point d'honneur à avoir plein de médailles ils dépensent des millions en coach en voyage à droite à gauche que je viens de vous expliquer il y a quelques minutes en conditions formidables pour tout préparer et contrôler ça rappelle un peu la phrase de Tapie qui disait ça y est j'ai compris ce qu'il faut faire pour gagner il faut aussi conditionner les juges et les organisations internationales et bien je ne me laisserai plus faire alors il disait ça ça choquait un peu mais en fait tout le monde comprenait qu'au fond il avait peut-être raison voilà donc les fameuses règles pourquoi est-ce que dans les organisations internationales de boxe xy c'est interdit aux Jeux Olympiques c'est permis et quid de la testostérone et quid de ci quid de ça etc mais c'est des vrais débats il ne faut pas mettre ça sur le compte de voilà ça touche tel pays ça touche telle personne qui est victime qui a des photos d'elle etc en réalité tout ça n'a pas d'importance ce qui compte c'est est-ce qu'au moment de la compétition il y a un avantage pour un athlète par rapport à un autre ou une athlète par rapport à une autre c'est ça l'important c'est l'équité dans le sport évidemment c'est triste évidemment il y a des victimes évidemment il y a des personnes qui vont souffrir de ça il y a des gens qui sont chevins et qui étaient fiers pour leur pays ou pour leur religion pour voilà c'est triste mais le sport il doit y avoir de l'équité il doit y avoir de la justice prenons le cas aussi des conditions d'hébergement et d'alimentation des autres athlètes que les nôtres donc vous avez les pays riches qui ont pu payer des beaux appartements avec des lits confortables loin du bruit loin des nuisances avec des préparateurs pour une cuisine formidable etc puis tous les autres pays on leur donne à bouffer de la merde etc et puis surtout en fait on les met dans des endroits où il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de fêtes à longueur de nuit il y a beaucoup d'athlètes qui reviennent à des heures pas possibles il y a énormément de tentations sexuelles c'est pour ça qu'il y a eu les 3 millions de préservatifs qui ont été donnés et d'ailleurs les tentations sexuelles sont importantes parce que avec toute la manière avec laquelle la plupart des sportifs sont chargés et bien chargés et bien s'ils n'ont pas la possibilité de faire du sport c'est un peu comme les perchistes qui ont une perche dans le maillot de bain dans la combinaison et ça fait tomber enfin vous imaginez tous les coureurs qui couraient au garde-à-vous entre guillemets donc c'est une véritable guerre où tous les moyens sont bons contre ou pour les sportifs contre ou pour l'esprit l'équité l'éthique tout ce que vous voulez voilà on est loin de l'amateurisme magique si tant est qu'il ait existé pendant un certain temps mais le dire oser le dire c'est se faire des ennemis parce qu'en fait voilà il faudrait faire une trêve et dire que tout est beau que tout est fantastique que Macron était génial qu'il a choisi la meilleure équipe et que c'est les jeux beaux parce qu'on voit la tour Eiffel on voit les Champs-Elysées on voit les monuments les grands palais mais tout ça ça a coûté des milliards des milliards ils viennent d'où ? qui va devoir payer les milliards en question ? est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des boîtes aussi qui fassent des centaines de billons de bénéfices comme ça ? c'est comme avec la restauration de Notre-Dame dont on n'entend pas beaucoup parler bizarrement elle elle n'est pas l'héroïne tiens bizarre il ne se passe rien pour mettre en avant Notre-Dame peut-être qu'ils n'ont pas encore fini avec les maléfices concernant Notre-Dame mais bon vous voyez l'Allemagne qui arrête de s'intéresser au sport industriellement on est bien loin de la période RFA, RDA etc et bien ils sont très très loin dans les tableaux des médailles pourtant c'est un grand pays l'Allemagne c'est un pays sportif et donc on voit bien que c'est une industrie financière très forte donc il y a quelques stars dans la course de demi-fond ou dans un certain nombre de pays où ils ont un tireur ou un machin ou ceci ou cela mais on voit que dans tous ces pays là en fait si le sport était industrialisé un peu comme pour les animaux avec toutes les bonnes injections toute la bonne nourriture quand on voit l'évolution des poulets au fil des ans ben voilà l'évolution des athlètes au fil des ans ou l'évolution des performances des athlètes parce que maintenant en fait les performances elles ne seront même plus tellement liées à la taille des muscles qu'elles vont être liées à d'autres choses en fait dans les muscles évidemment ils seront toujours musclés plutôt grands plutôt machin enfin il y aura toujours un potentiel mais c'est plein d'autres choses qu'on va découvrir au fur et à mesure mais de toute façon les Allemands sont complètement ensorcelés ils sont complètement vaux ils sont complètement ce que vous voulez d'ailleurs maintenant quand vous êtes un demandeur d'asile allemand et que vous voulez être naturalisé ce qu'on vous demande essentiellement c'est pas de parler l'allemand c'est pas d'avoir envie de travailler c'est pas de ceci ou cela c'est pas d'avoir un casier judiciaire vierge c'est de reconnaître c'est de reconnaître l'existence de l'état d'Israël comme si ça avait la moindre valeur la reconnaissance d'un état elle est pas faite par les individus elle est faite par les états et pas par les individus les individus ils n'ont pas le droit de regard sur la reconnaissance ou pas d'un état ils peuvent avoir envie de participer à convaincre dans le cadre d'élections de référendums leur pays d'agir de telle manière ou en écrivant à des hommes politiques mais pourquoi et donc ça deviendrait pénalisé de critiquer un tel ou un tel parce que ça ne plaît pas parce que c'est pas non c'est vraiment très bizarre bref on est vraiment dans un bal des vampires avec la promotion du wokisme la haine des russes et l'amour de toutes les guerres à venir guerre contre l'humanité et qui passera évidemment par écraser les pays qui se sont battus contre les gazards depuis la nuit des temps juste en parlant de réfugiés c'est bizarre quand même que des gens comme Soros financent tellement toutes les ouvertures de frontières les millions de personnes qui passent aux Etats-Unis les dizaines de milliers de personnes qui passent en Europe mais ils ont d'abord ils n'en accueillent pas beaucoup chez eux ou si peut-être mais pour des orgies sexuelles voilà on arrive à la cérémonie de clôture bientôt mais d'ici là il y aura d'autres surprises on a quand même eu un pays en volleyball qui avait quelqu'un qui a été condamné pour le viol d'un enfant de 12 ans donc un athlète homme qui a saoulé et violé une jeune fille de 12 ans et voilà qui l'a violé donc est-ce qu'ils veulent banaliser aussi la pédophilie en ayant ce genre d'athlète voilà et puis en plus c'est un athlète hollandais le pays de Mark Root qui est devenu le patron de l'OTAN vous voyez mais tout ça c'est vraiment bizarre et ça s'était passé en Angleterre mais qu'ils l'ont donné alors que pour Assange vous voyez tout est bizarre on est véritablement dans un truc hyper compliqué hyper illisible et le diable est aux commandes après la clôture après la cérémonie de clôture cette affiche très sombre etc on peut imaginer qu'il y aura une guerre c'est possible puis après quand les jeux paralympiques arriveront on dira oh là là il faut faire une trêve il faut se calmer etc donc ce sera une guerre qui aura duré quelques semaines puis après une trêve puis une escalade suivante voilà c'est vraiment qui n'est pas complice c'est compliqué moi je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce qui se passe mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas de moins en moins et ce qui fait que même les personnes que j'appelle les cinq fantastiques ou d'autres énormément de mais osent plus ils ne savent même plus comment ils s'exprimaient moi avec toutes les menaces et autres franchement parfois je me dis mais oublie tout ça alors pendant que je vais marcher vers Compostelle et si vous avez envie de vous joindre à nous n'hésitez pas faites le savoir c'est sûr que je serai beaucoup moins présent sur internet j'aurai beaucoup moins de temps et d'énergie peut-être pour écrire des lettres puis on va être quand même un groupe assez significatif donc on aura sans doute beaucoup de discussions beaucoup de choses pour s'entraider etc et puis pour s'arrêter pour rencontrer des personnes sur le chemin dans le monde réel donc je pense que ça va être véritablement passionnant n'hésitez pas n'hésitez pas à joindre pour ça pour le miel pour vous inscrire à ma lettre Substack pour faire des dons si vous avez envie ou pas tout ça de toute façon passe au travers d'une société en fait qui gère donc voilà aujourd'hui j'ai l'impression que la dignité elle est chez les rues chez les palestiniens chez les chinois bref chez tous ceux qui sont diabolisés compliqué d'être iraniens aujourd'hui parce qu'ils sont assassinés les uns après les autres compliqué pour les libanais compliqué pour pour les syriens aussi ça doit être assez inquiétant mais l'horreur absolue pour pour Gaza quoi dire de ce qui se passe en Ukraine on voit bien que la ligne de front avance petit à petit en fait que les russes avancent mais en même temps les russes ne veulent pas et c'est pour ça il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne vont pas plus vite parce que les russes ne veulent pas de l'Ukraine ils ne veulent pas rajouter un pays rajouter c'est trop compliqué pour eux ils voudraient juste que l'Ukraine devienne un pays tampon un pays neutre et qui n'a pas envie de passer sa vie à détruire la Russie et le monde ils ont envie d'avoir un pays voisin avec lequel ils s'entendent et ils ont des relations normales voilà donc avant on avait l'impression que les sponsors les banques tout ça ils avaient leur mot à dire que les sportifs aussi avaient leur mot à dire maintenant on a l'impression qu'ils ne sont que les rouages du diable et que vraiment on a Macron et d'autres personnes des costumiers des décorateurs des scénaristes etc. qui ont toutes les toutes les toutes les ficelles en main et qui tirent toutes les ficelles voilà est-ce que la scène est baignable ou pas on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Notre-Dame parce que ce qui est incroyable c'est qu'ils réussissent à avoir un calendrier où il n'y a pas une période de 15 jours ou un mois sans un nouveau truc bientôt l'inauguration de la restauration de Notre-Dame le ceci le cela tel grand événement à Nice puis les futurs Jeux Olympiques d'hiver à tel endroit en fait c'est un espèce de calendrier entre les catastrophes qui ont l'air de se passer par coïncidence mais qui de moins en moins peuvent être sérieusement considérées comme telles tout est fait pour qu'on perde la boule qu'on perde l'esprit voilà qu'est-ce qu'ils vont faire subir à Notre-Dame on le saura en tout cas en une semaine de JO les gens partout dans le monde sont devenus complètement débiles et en plus le scandale attire de l'intérêt donc ça va être finalement les JO les plus regardés dans le monde et ça ça donne énormément d'énergie au diable énormément d'énergie au binôme de l'Elysée puisqu'ils sont au centre du monde depuis des mois et des mois je ne sais pas si vous réalisez à quel point voilà Macron il fait des miracles diaboliques mais il fait des miracles et comme on n'écoute pas Fatima comme le pape franchement il y a une grosse ambiguïté Vigano qui a été excommunié etc il faudrait quand même se poser beaucoup beaucoup de questions parce que là ça va vite donc arrêtez de vous laisser faire évidemment je n'ose pas parler de boycott des JO parce qu'après une semaine c'est comme dire à des gens qui sont devenus alcooliques à l'instant d'arrêter de boire sans qu'ils en aient envie ou à des gens qui viennent de découvrir la drogue d'arrêter de droguer alors qu'ils en ont encore manifestement très envie voilà merci de partager merci de commenter merci de me contacter par email merci d'échanger merci de rejoindre Compostelle merci merci à bientôt merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé